Oui, le Rwanda Development Board et le MEDF International ont organisé en collaboration avec notre ambassade une journée de roundtable sur les investissements et les opportunités d'investissement au Rwanda. Nous sommes très heureux, cette journée est un succès, un grand succès. Une journée remplie d'échanges très riches sur les opportunités d'investissement au Rwanda. Et dont on a pu aujourd'hui recueillir beaucoup de témoignages de CEOs, de chefs d'entreprise français qui sont actuellement installés au Rwanda et qui sont pratiquement devenus nos ambassadeurs. Je dis ça parce qu'en collaboration avec certains de leurs témoignages, ils ont aujourd'hui réussi à convaincre pas mal d'autres entrepreneurs français qui sont intéressés par investir non seulement au Rwanda mais également dans la région. Nous avons parlé des opportunités d'investissement dans les secteurs manufacturiers, dans les secteurs de l'industrie, dans les secteurs hôteliers bien entendu, et d'autres secteurs liés à l'éducation, liés au secteur développement de l'automobile et enfin le secteur de la santé publique. Beaucoup de ces entrepreneurs, ces chers entreprises étaient très intéressés et ont tout de suite indiqué leur intention de se rendre très rapidement au Rwanda. Comme vous l'avez vu, mon cher Khalil Ima, il y avait également des entrepreneurs français installés dans le Rwanda qui ont fait des témoignages formidables, qui sont en réalité demain et après demain nos ambassadeurs parce qu'ils ont échangé et parlé de l'expérience rwandaise, une expérience pleine de succès et qui a convaincu d'autres futurs partenaires à venir s'installer au Rwanda. Pas seulement s'installer en tant qu'entreprise rwandaise ou française, si elle est installée au Rwanda, mais en partenariat avec d'autres compagnies rwandaises qui sont sur place. Ils parlent de partenariat plus qu'autre chose, ce qui est une très bonne chose pour le secteur des entrepreneurs rwandais. Merci.